Retirez-moi dans la secte ou la longe que vous m'avez mis dedans, la retirez-moi. Si vous m'avez mis dans quelque chose de bizarre, retirez-moi. Je ne veux plus, je suis fatigué. Il y a quoi que je ne peux pas respirer ? Chaque minute je me réveille. Chaque minute je me réveille, pourquoi ? Pourquoi en minute je suis ça toujours ? En aucun cas je n'ai mangé votre argent, un argent que je n'ai pas mérité. En aucun cas je n'ai dit bien que je n'ai mangé un argent que je n'ai pas mérité. Pourquoi en une année je me retourne à créer 4 pages Facebook, 4 ? J'ai créé la première page, vous avez bloqué à 800 000 abonnés, j'ai supporté, j'ai laissé. La deuxième page, j'étais à 400 000 abonnés, j'ai supporté, j'ai laissé. La troisième page, vous n'avez même pas permis que je développe la page, à 10 000 abonnés vous avez bloqué. Voici ma quatrième page que j'ai créé cette année, 200 000 abonnés vous confisquez, c'est comment ? C'est comment ? Arrêtez ça, arrêtez ça. Et je sais que je ne suis pas le seul qui fait ça, ils sont nombreux, les créateurs de contenu de Yaound et Édouard qui ont ce même problème. Ils ont vraiment peur de parler, je ne veux plus ça. Si vous n'arrêtez pas ça, je vais vous donner un signe, vous tous. J'ai dit que je vais vous donner un signe, vous tous. Parce que moi je n'ai plus rien à perdre. C'est comment avec vous ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Dites-moi. Vous n'avez pas ma chaîne YouTube là-bas que j'ai créé ma chaîne, on a commencé à travailler sur ça. Trois mois, j'ai eu 600 000 abonnés. J'ai cumulé le nombre de vues qu'il y aurait, je t'en finirai à la toute la carrière. Ils n'ont jamais cumulé ce nombre de vues-là. J'ai cumulé près de 200 millions de vues sur ça. Vous avez bloqué 600 000 abonnés, la chaîne YouTube. YouTube qui est compliqué, vous avez bloqué, je vous ai laissé avec. J'ai créé un nouveau YouTube, j'ai commencé à travailler sur ça. Voilà mon TikTok là-bas que depuis un mois, les vues ne manquent plus. Un TikTok, en deux mois, j'ai fait 900 000 abonnés. Mais depuis le début du mois passé, mes vues ne manquent plus, je suis allé à 900 000 abonnés. Sur aucune plateforme, mes vues ne manquent, c'est comment ? Arrêtez ça, pardon. En aucun cas, je n'ai accepté quelque chose que je ne pouvais pas supporter. En aucun cas, moi je me suis retrouvé dans quelque chose volontairement. Donc si vous m'avez mis dans les choses bizarres, arrêtez ça, pardon. Si je me réveille encore à minuit, je vous dis, parce que je connais tous les gens qui sont dans les choses bizarres, moi je ne sais pas dans les choses bizarres. Si ils ont peur de parler, moi je n'ai plus peur de parler. Je vais vous donner ça ici. Que ce soit les créateurs de contenus de Yaoud et Oudouala, d'où les gens bizarres, pourquoi vous voulez gâter le show business camerounaire, pourquoi ? Pourquoi on ne peut plus avoir quelque chose simplement qu'on a mérité ? Pourquoi il faut toujours qu'il y ait des choses bizarres ? C'est comment ? Si je me réveille encore à minuit, moi je vous préviens. Je vais vous préviens, c'est que je vais être à minuit, je vais faire une sortie où je vais poster toutes les vidéos là. Arrêtez ça, laissez-moi tranquille, je ne vous dois rien. Moi je ne vous dois rien. Tout ce que j'ai eu, je l'ai mérité. Pourquoi vous voulez déranger les gens ? Pourquoi ? Moi je suis fatigué de vous. Je sais que vous allez tomber sur la vidéo aussi, je sais ça. Et ma prochaine vidéo aussi, mes choses ne font pas bien. Je ne vais pas aller ici. Et personne ne va m'arrêter. Parce que quand c'est déjà gâté, on va simplement tout gâter une fois. Laissez-moi tranquille. Je vous dis laissez-moi tranquille, je suis énervé, je suis fâché. Je suis fâché, ça fait un mois que je supporte ça. Tu travailles pendant toute une année, un mois que je supporte ça. Tu travailles dur sous le soleil. Pour qu'à quelques minutes, quelqu'un a gâté de ton travail. Pour qu'à quelques minutes, quelqu'un a gâté de ton travail. Je vous ai fait quoi ? 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 Arrêtez de bloquer mes pages. Laissez-moi tranquille, je ne veux rien traiter avec vous, je ne veux plus. Arrêtez de bloquer mes pages. Arrêtez de bloquer mes vidéos. Je suis fatigué de travailler, effectivement. Et passer le temps à recommencer, je suis fatigué. Les autres, je suis en peur de parler. Moi je n'ai plus peur de parler. Et ils sont nombreux, je n'ai plus peur de parler. Je vous dis, je vous dis arrêtez ça, je ne veux plus. Je ne veux plus. Si je me réveille encore à une heure ou à minuit. Si je me réveille encore à une heure ou à minuit, je vais vous dédancer, vous tous. Vous tous, moi si je connais ce qui se passe. Je connais tous les grands de Yaoundé et les grands de Douala qui sont dans les choses bizarres. Que j'ai refusé. Et c'est pour ça que vous essayez de me bloquer. Et c'est pour ça que vous essayez de me bloquer. Et jamais, je ne vais accepter ça. Jamais, arrêtez ça. Ça c'est la première vidéo que je fais. Tant que vous ne me laissez pas tranquille. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Waah, waah, mon frère. Waah. Frère, assis à papa. Si quelqu'un n'a pas encore perdu une page, il ne peut pas comprendre ta douleur. C'est vrai que ta façon de parler, à un moment donné, j'ai même failli rire. Ne rire pas parce qu'il suffit, mais parce que ce que tu dis même là. Regarde, j'ai dit à certaines personnes ici sur la page, qu'il y a cela deux semaines. Donc, avec cette semaine, ça fait trois semaines que mes deux pages ont été piratées. Franco le mignon, Franco TV. Et je passe sur ma page, comme si elle veut me connecter, ça a disparu carrément de Facebook. C'est-à-dire que les 30 premières minutes, c'est comme si je n'étais plus dans ce monde. C'est, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. quand vous voyez mon frère ici, en train de pleurer comme ça. Et je me suis toujours dit parfois que c'est comme s'il y a le wish dans cette histoire, comme tu parles là. Parce que, plusieurs fois, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas parce que quelqu'un a refusé de parter ou bien de faire certaines choses bizarres que tu aies combattu comme ça? C'est pour ces raisons que, quand tu parlais là, à un moment donné, j'ai failli rire. Parce que c'est net ma pensée. Oui. Nous sommes combattus comme certains lanceurs, comme les lanceurs, parce que les gens qui ont des pages, les lanceurs d'alètes là, les blogueurs politiques là, c'est comme ça que leurs pages sont attaquées. C'est-à-dire que les gens passent autant à signaler. Et je ne sais même pas si c'est le wish, si c'est mystiquement. Parce que la semaine qu'on pirate ma page, heureusement, je vais toujours le vanter. J'ai eu un bon manager. Et c'est ce que je te conseille, frère. Il faut avoir un bon manager. Et quand tu as une page, c'est vrai, je n'ai pas encore certifié ma page. Certifie ta page. La prochaine page que tu as eue, même ces 5 ans abonnés, il faut certifier. Je m'apprête encore à le faire, parce que ça demande un peu de sous. Donc, ce que je voulais dire, cherche à avoir un bon manager. Je ne vais pas te conseiller le mien, parce que tu vas te dire que c'est peut-être la Talakou. Non, cherche juste à avoir un bon manager. Parce que si je n'avais pas un bon manager, je serais dans les mêmes situations comme toi. Et la manière dont les gars ont piraté ma page, même les gars qui racontent souvent tous les sous Facebook, je ne veux pas faire leur publicité, qu'ils récupèrent les pages là. C'était le haut niveau. C'était le haut niveau. C'est Facebook même, même. Donc, il a fallu que mon manager entre en contact avec Meta. Heureusement qu'il avait un compte certifié. C'est grâce à ça. Parce que quand tes pages où ton compte n'est pas certifié, on pirate ta page de la manière dont on a piraté mes pages là. Oublie. Oublie. Les gars qui disent souvent que les publicités récupèrent, on les a contactés. Regarde, n'ont pas plus. Il a fallu que mon manager trouve une autre issue, une autre option. Pour pouvoir récupérer ces pages là. Donc, dès lors quand même, quand je dis que c'est un wish, dès lors que c'est le wish là, dès qu'on a même récupéré, dès lors qu'on a récupéré même les pages là, le même jour là, même nuit à minuit, le gars voulant encore pirater. Il était déjà administrateur, mais il n'a pas pu enlever. Mon manager, quand on l'a enlevé, deux jours après, donc toute la semaine, le gars était toujours là. On s'est dit même que c'était un esprit, que ce n'était même pas un être humain. Ils sont nombreux sur Facebook qui vivent ça. Ils sont nombreux sur les réseaux qui vivent ça. Ils sont nombreux qui vivent ça. Tu n'es pas le seul frère. Chacun pleure son deuil que de son côté. Chacun pleure que de son côté. Je dis que c'est grave. Actuellement, on parle là. Il y a des nombreux qui ont perdu leurs pages sur Facebook. Ce que vous ne voyez pas. Les gens qu'on suivait, d'autres ont même perdu. Moi, particulièrement, j'ai perdu carrément l'audience. Après avoir perdu mes pages, quand on l'a récupéré, l'audience est partie. Ça revient un peu, un peu. Donc, frère, sois fort. C'est le showbiz. Le showbiz sur l'Ocadio, vos frères. C'est le cœur. C'est le cœur. Voilà, les amis. Donc, il ne reste que une semaine et demie. Dans le 5 novembre qui vient là, la loterie finit. Comme vous êtes les messieurs, des minutes. Vous attendez, quand il reste deux jours, trois jours, vous pourriez saturer les gens, donner la vessie, je ne sais pas, traumatiser l'insomnie, le surménage là. Attendez, je crois à des minutes. Voilà, vous allez pleurer. Alors, quand on vous a dit, un mois du 2 septembre au 5 novembre, du 2 octobre, 5 novembre, mais quelqu'un lâche lui, il attend, il attend le dernier jour pour venir remplir l'espace. En tout cas, vous êtes quand même informés, nous ouvrons tous les jours de lundi à dimanche, en gros, 8h, 19h, tous les jours. Donc, venez, tentez vos chances. C'est un gênant, Franco. Ciao. Si tu es nouveau sur la page ou sur la chaîne, frère, abonne-toi et partagez la vidéo. Arrêtez les pleurs, les amis. La solution est désormais là. Pour ceux qui m'écrivent souvent, pour chercher à savoir comment monétiser leur page, ou bien mes frères qui sont adiasporés à plusieurs qui m'écrivent souvent pour me demander, Franco, j'aimerais m'écrier les pages de mes frères qui sont en Afrique, mais je ne sais pas comment ça se passe. Désormais, mon boss, Patrick Kenyekamga, a mis sur pied un livre qui vous forme, un livre qui vous donne les détails sur la monétisation Facebook. Ne vous cassez plus les tels, les amis, il suffit juste d'entrer en contact avec Patrick Kenyekamga qui va vous donner les modalités comment faire pour entrer en possession de ce livre que vous voyez là. C'est très riche, ce livre. Je vous le conseille vraiment. et je vous le conseille vraiment. Merci. Merci.